hello hello j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 48 hour wedding nous sommes en grèce et là c'est mon petit chez moi pour quelques jours j'ai pris un airbnb avec ma petite terrasse privée et mon appartement juste ici aujourd'hui c'est le premier jour en grèce et comme d'habitude du coup je vais faire le scouting venue à l'heure de la cérémonie pour voir la lumière etc et là surtout je vais t'emmener dans le petit village pour faire des photos cartes postales je t'emmène et là je récupère la location de moto je fais mon petit check-in je te montre du coup j'ai ma petite terrasse juste sur des vignes je rentre j'ai pris un airbnb pour être plus tranquille un peu plus chez moi là du coup c'est la partie salon avec une table à manger ça sera très bien pour travailler cuisine salle d'eau et puis la chambre qui est tout mini toute simple minimaliste mais ça va suffire du coup demain je vais faire un petit tour sur le lieu du mariage pour faire du repérage lumière des lieux les lieux où je vais shooter les trucs importants comme les photos de couple et photos de famille etc la lumière est assez similaire on est sur le bassin méditerranéen donc c'est c'est similaire à la lumière de provence et du sud de la france sud est donc ça va être hyper chill ça change de bali où en fait le coucher de soleil tombe très très vite et la nuit arrive très très vite et puis voilà j'ai hâte de voir ça et je vais faire le mood board juste après la visite des lieux parce que du coup je m'imprègne un petit peu de l'ambiance générale de l'île du mariage des gens des invités et c'est et surtout le lieu va déterminer aussi la ligne directive que je vais donner au reportage voilà j'ai hâte de travailler dessus et retrouver je n'attends il noir j'ai hâte de voir dans plein pays du monde ouais ça fera lequel le prochain bon je ramène tout et j'arrive ok là je vais récupérer du coup les affaires du shooting pour le laisser alice pour qu'elle puisse l'emmener demain au shooting comme ça j'ai pas le train balai avec moi sur la moto et là bien évidemment la moto ne redémarre plus donc ma moto je l'ai laissé à l'appartement car en fait bah elle ne redémarre plus j'ai demandé à alice de me récupérer heureusement qu'elle était là du coup on fait ce que tu es venu ensemble on avait ensemble du coup été les moments importants comme le cocktail cérémonie la réception et c'est et puis le problème de la moto je verrai ça plus tard ça y est j'ai terminé de faire le tour du lieu j'ai fait les photos du lieu à vide et là je suis en train de faire du repérage pour les photos du couple demain à la même heure vérifier la lumière et les conditions et surtout l'accès car en fait là on est dans une villa privée et j'ai envie d'avoir un petit peu une signature de la grèce avec la mer et puis surtout cette vue magnifique et surtout penser à la mariée de savoir si elle va pouvoir pas s'y déplacer facilement je vais essayer de l'écouter de la grèce pour avoir petite pause cocktail avec alice du coup de call me madame on a fait un petit scooting venue j'ai regardé un petit peu la villa repéré les choses sur l'ambiance je sais pas encore trop je suis pas encore trop déterminé sur ce que j'ai envie de donner à ce reportage en tout cas j'ai repéré des lieux sympas et sur l'ambiance en général ça va se faire au niveau du mood board quand je vais le faire ce soir dans mon lit il est presque une nuit en fait il y a un décalage ici sur l'horaire je suis en train de travailler sur le mood board pour voir un petit peu ce que je souhaite faire là c'est le mood board que j'ai enregistré sur mon pinterest et je suis en train de regarder du coup l'audience pour ce mariage je pense que je vais travailler sur du moderne je suis normaliste j'ai vraiment envie de jouer sur l'architecture quelque chose de très frais et estival qu'on sente les vacances surtout donc là je m'inspire et je vais voir ce qui va en sortir de tout ça petite péripétie quand même sinon ça serait pas un mariage en fait comme tu l'as vu tout à l'heure j'ai pas pu démarrer le scooter c'est pas parce que ça fait une éternité que j'ai pas conduit et que du coup je suis nulle pour démarrer un scout c'est qu'il démarre vraiment pas du coup j'ai terminé le rendez-vous etc je me suis dit que avec peut-être qu'en attendant un petit peu ça allait redémarrer c'est pas le cas du coup j'ai appelé le service de dépannage et ils arrivent j'espère qu'ils vont pouvoir me changer le véhicule parce que je suis pas tranquille de garder ce véhicule en sachant que potentiellement il ne peut pas démarrer mais au pire des cas je prendrai un taxi bref affaire à suivre journée de mariage viens je t'emmène il faut savoir qu'hier soir j'ai appelé le numéro d'urgence pour réparer la moto ou la récupérer ou même l'échanger et en fait il s'avère qu'il fallait appuyer sur un bouton faut savoir que ça fait une éternité que j'ai pas conduit ces petites choses là et du coup bah j'ai oublié comment ça a fonctionné honte pas parce que ça fait une éternité que j'ai pas conduit et que du coup je suis nulle pour démarrer un scout j'ai mis mon sac contre mes jambes et c'est parti hier j'ai fait un repérage pour localiser du coup le barbier pour pas me perdre le jour J et là c'est parti je suis en direction de Jonathan pour ses préparations un petit break grec pour goûter les saveurs locaux j'ai repéré sur google maps un petit snack qui était bien noté donc on va tenter ça et c'est parti on va se rendre au lieu de réception première chose c'est annoncé mon arrivée à la wedding planner je peux les avoir isolé sur les chaises après de loin et qu'ils oublient de les rapprocher et du coup après toutes les photos sont moules et il n'est pas très symétrique celui-ci il faut encore plus le rentrer je pense et là je vais annoncer mon arrivée auprès de la mariée hello coucou partie générale de filles ça va ? ouais toi ? ça va écoute bah je vais juste récupérer avec toi les petits accessoires ouais ça va flatlée pas dans les meilleures conditions je vais me servir du tapis parce que j'aime bien la matière et les couleurs qui sont dans les tons du mariage il y a du vent il y a du soleil bref c'est pas idéal comme tu le sais quand tu suis si tu suis du coup mes vlogs là je vais rejoindre du coup la mariée pour faire tous ses accessoires voir comment ça se passe aussi au niveau des préparatifs je récupère tous les accessoires et les emmène chez elle et puis je vais récupérer tous ses accessoires à elle donc bijoux, chaussures, robes, etc tu sais qu'on met pas le dernier bouton ? non tu savais pas ? non parce qu'en fait le dernier bouton il sert à quand tu t'assoies à que ça tire pas ouais exactement et tu peux embrasser la mariée ? félicitations le jeune mari laura regarde-moi nique partout c'est très beau regarde-moi ça y est je viens de rentrer j'ai pris une petite douche et là le airbnb il est au taquet ici je suis en train de nettoyer mes appareils photos préparer mon sac pour demain j'ai le brunch sur un bateau plus un shooting d'inspiration le soir là c'est mon sac je suis en train de mettre au fur et à mesure des vêtements pour préparer déjà mon départ et comme ça ça ira beaucoup plus vite pour faire mon sac et là ici derrière moi tac et tac il y a toutes mes batteries qui sont en train de charger et attends il y a encore un autre truc tadaaa les copies des fichiers qui sont en train de se faire donc pouf depuis ici sur le disque dur en sachant que je garde tout sur les cartes mémoires je fais une copie ici et une copie sur mon ordinateur alors voilà je suis au bout de ma vie il est 4h du matin tous les fichiers sont copiés et demain du coup je me lève un petit peu tôt j'ai rendez-vous à 11h mais je vais y aller à 10h dans le petit village pour faire des photos toujours de cartes postales pour agrémenter du coup leur reportage aussi faire du repérage pour les photos de couple et le dernier jour qui est après demain j'étais censée me balader visiter un petit peu puisque c'est ma première fois en Grèce mais je pense que je vais dormir parce que sinon je ne vais jamais pouvoir enchaîner sur le baptême du week-end prochain bref on se voit demain sur le bateau hello hello aujourd'hui je les rejoins pour le brunch hier je les ai entendus bringués toute la nuit la villa où ils étaient est juste ici et là on va les rejoindre sur un petit bateau pour faire un tour des cyclades et là on va les rejoins et là on va les rejoins et là on va les rejoins